Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 18 décembre 2021 pour le 261e rapport de situation sur le Donbass, qui sera aussi le dernier CITREP de l'année 2021. Le prochain aura lieu en janvier 2022. Ce CITREP sera principalement axé sur l'évolution de la situation économique en RPD et RPL aussi, par ricochet, l'évolution de la situation en Ukraine. Et surtout, on va revenir sur le travail de l'OSCE, qui décidément est de pire en pire. Sur le plan militaire, du 11 au 17 décembre 2021, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 5 reprises, durant lesquelles elle a tiré 53 munitions, dont 18 au but de mortier de 120 et 82 mm. On est à peu près à la moitié des chiffres de la semaine dernière. On a eu cette semaine, entre autres, une superbe tempête de neige qui les a un petit peu tenus tranquilles. Ces tirs ont fait quand même trois blessés parmi les soldats de la République populaire de Donetsk. Comme je l'avais indiqué en sous-titre dans ma vidéo de la dernière fois, vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il y avait eu un des mineurs qui avait été tué et un qui avait été blessé en RPD en tentant de désamorcer une charge explosive qui avait été larguée par un drone à Trudovski. Malheureusement, le jour même, peu de temps après que j'ai fini de tourner le CITREP, j'ai appris que le deuxième des mineurs était mort. Donc on a eu deux soldats qui ont été tués. Au niveau dégâts, on a eu cette semaine la caserne de pompiers de Golmovski qui a été endommagée par une munition larguée par un drone ukrainien. C'est la deuxième fois que cette caserne de pompiers est visée par l'armée ukrainienne en à peine quelques mois. Et côté ukrainien, les pertes hors combat sont de deux morts et neuf blessés. Et puisqu'on parle violation des accords de Minsk, s'il y a moins de bombardements, il y a par contre de plus en plus d'armes lourdes situées soit près de la ligne de front, soit qui sont en train d'arriver. Cette semaine, les services d'enseignement de l'RPD ont détecté le déploiement de 41 pièces d'armement lourds près de la ligne de front côté ukrainien. A savoir dans le détail, il y a 9 chars d'assaut T-72, 1 chars d'assaut T-64, 6 mortiers Vassilioc de 82 mm, 5 systèmes de défense antiérien Streladis, 4 systèmes de défense antiérien Tunguska, 4 systèmes de défense antiérien Zouchka, 5 véhicules de transport de troupes blindés type BTR, 6 véhicules de combat d'infanterie type BMP et une automitrailleuse type BRDM. Mais, 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 en plus de tout cela, les services d'enseignement de l'RPD ont aussi détecté 15 chars d'assaut T-80 et 5 chars d'assaut T-64 en gare de Krasno-Arméisk et 17 chars d'assaut T-80 en gare de Zatchatovka. Ce qui nous fait quand même un total de 78 pièces d'armement lourds détectées dans la partie du Donbass sous contrôle ukrainien en violation des accords de Minsk. Ça fait beaucoup. Ça fait presque le double de la semaine dernière. Bon, pour cacher tout ça, l'armée ukrainienne a bien sûr brouillé à plusieurs reprises les signaux des drones de l'OSCE. Je vous montre, comme d'habitude, la petite carte. Alors, cette semaine, j'ai traduit l'article de deux experts américains qui expliquent que si la Russie attaquait l'Ukraine, elle atteindrait le Dnieper en 3 à 4 jours et que les Américains ne pourraient pas y faire grand chose militairement parlant, d'où les menaces de sanctions apocalyptiques pour essayer de faire peur à la Russie. Bon, si j'ai traduit cet article, c'est bien sûr pas pour dire que la Russie va attaquer l'Ukraine, hein, c'est pas le cas, comme je l'ai dit, mais, bon, pour montrer que ce que je dis depuis un moment, c'est quand même confirmé par des vrais experts chevronnés, hein, ça nous change des pseudos-experts de canapé dont tu demandes pourquoi ils sont considérés comme des experts alors qu'ils racontent de la merde à tour d'article. Donc là, on a quand même un vétéran décoré et un ancien de la CIA derrière cet article. Donc si tu veux, là, tu peux difficilement dire que c'est des agents de Poutine, hein, voilà, bon, c'est là, voilà. Je vous mettrai le lien dans le sommaire, vous irez lire un peu l'analyse que j'ai faite de cet article, avec bien sûr la traduction des passages les plus importants en français. Mais c'est assez intéressant parce qu'ils montrent clairement qu'ils ont compris, ces deux experts, quelle est la supériorité en matière de défense entre autres anti-aériennes de la Russie, l'état de l'armée ukrainienne, hein, ils s'en rendent bien compte. Donc ça montre qu'il y a quand même des gens suffisamment intelligents côté occidental qui savent quand même où se situe la réalité et où se situe le fantasme. Donc c'est pas mal. D'ailleurs, de ce point de vue-là, on voit que, donc, la Russie a émis un certain nombre de demandes, dont le fait de révoquer l'accord de 2008 entre les États-Unis, l'Ukraine et la Géorgie, prévoyant qu'un jour ces pays pourront rentrer dans l'OTAN. Bon, clairement, on voit que les États-Unis sont là en mode, ils essayent de discuter avec l'Union européenne pour faire genre, oui, mais bon, si les autres ne sont pas d'accord, hein, voilà, on peut pas. Bon, en fait, on sait tous que, bon, c'est Washington le grand patron. Donc, ça, il faut faire attention, parce qu'effectivement, ce qu'ils disent d'ailleurs dans l'article, c'est que les États-Unis doivent faire attention à prendre en compte les fameuses lignes rouges qui ont été dressées par la Russie, dont l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, par exemple, et que si ce n'est pas respecté, là, effectivement, la Russie pourrait décider d'intervenir militairement pour faire respecter cette ligne rouge. Ça, c'est un des cas possibles, effectivement, en plus du fait d'intervenir pour arrêter un bain de sang dans le Donbass. Ça, c'est les deux cas de figure où, potentiellement, effectivement, la Russie pourrait intervenir militairement en Ukraine. Donc, ça, c'est pas mal, parce qu'à la fin, ils le mettent quand même en exergue en disant qu'il ne faut pas négliger ces lignes rouges en faisant comme si ce n'était pas important. Donc, ça montre que c'est des experts qui sont compétents. Je pense qu'il faudrait qu'ils soient écoutés un petit peu plus par la Maison-Blanche. Et puis, comme je vous le disais, on va reparler du travail de l'OSCE, parce que pendant que l'Ukraine viole allègrement les accords de Minsk, les rapports d'OSCE deviennent de plus en plus du grand n'importe quoi. Alors, on a découvert que, entre autres, les 15 et le 16 septembre, mais surtout le 16 septembre, que l'OSCE a enregistré comme violation du cessez-le-feu en RPD et en RPL des tirs lors d'entraînement sur Polygone. Voilà, on se retrouve avec la moitié des violations du cessez-le-feu en région de Lugansk, qui sont des tirs sur Polygone, et 60% de ceux en région de Donetsk, qui sont aussi des tirs sur Polygone. Je vous montre les chiffres dans le rapport en anglais. Voilà, donc en clair, l'OSCE essaye de gonfler artificiellement le nombre de violations venant de la RPD et de l'RPL, pour essayer de cacher la vérité, qui est que la majorité des violations viennent de la partie ukrainienne. Alors, s'il y a des observateurs de l'OSCE qui parlent français et qui écoutent cette vidéo, est-ce que vous pourriez arrêter de prendre les habitants du Donbass pour des cons ? Juste 5 minutes ? Non, parce que là, à force, la prochaine fois, c'est pas juste une petite manifestation pacifique que vous aurez en dessous de vos fenêtres. Mais une injonction à dégager d'ici pour empêcher les habitants de vous lyncher. Non, parce que depuis quand les tirs sur Polygone, loin du front, c'est les violations du cessez-le-feu ? Non mais sérieux, là, faut arrêter les conneries quand même. On sait bien que vous êtes partiaux et biaisés, mais là, à ce point-là, ça devient vraiment n'importe quoi. Quand est-ce que vous allez compter les tirs sur Polygone, à Lvov, à Kiev, ou je sais pas où, pendant qu'on y est ? Non, mais je veux dire, là, faut arrêter les conneries 5 minutes. Ils nous cassent d'ailleurs les pieds aussi avec, oui, il y a des tirs qui sont dans la zone de sécurité des 30 km. Ben oui, mais quand tu vois l'épaisseur de la RPD, de la RPL, si tu veux, c'est difficile. On peut pas installer tous les polygones près de la frontière russe. Sinon, on va encore nous dire que c'est des camps de l'armée russe ou je sais pas quelle connerie. Donc, non, mais faut arrêter, quoi. Je veux dire, quand vous voyez manifestement que c'est loin de la ligne de front et que c'est des tirs sur Polygone, non, on les inclut pas dans les rapports. Franchement, rééditez vos rapports, enlevez cette merde, parce que là, vous vous ridiculisez, c'est vraiment catastrophique. Cette organisation, ça devient vraiment n'importe quoi. D'ailleurs, ça devient tellement n'importe quoi que l'organisation est d'ailleurs impliquée dans un autre scandale, un scandale de fuite d'informations à destination de l'armée ukrainienne. Il se trouve qu'une des interprètes de l'OSCE basée à Kramatorsk, s'est mis en couple le mi-novembre avec un soldat ukrainien qui s'est avéré être un officier du renseignement de la 95e brigade d'assaut aéroportée. Au bout de trois semaines de relations, elle a commencé à lui transmettre des données confidentielles auxquelles elle avait accès de par son travail, mais c'est interdit de les transmettre, c'est marqué dans ton contrat de travail, chérie. Elle a ainsi divulgué entre autres les itinéraires des patrouilles d'observateurs de l'OSCE, les séquences vidéo venant des caméras qui enregistrent sur les véhicules, parce qu'ils ont des dash cams, donc ça aussi, entre autres les véhicules qui circulaient côté RPD, c'est bien, bravo, emplacement des unités de la milice populaire de l'RPD qui ont été enregistrées par l'OSCE, et encore plus beau, elle a divulgué qu'une patrouille de l'OSCE irait identifier les violations de déploiement d'armes lourdes au sein de la 95e brigade, celle de son cher et tendre, et elle aura aussi transmis l'itinéraire que la patrouille suivrait. Grâce à ces informations, la 95e brigade a eu le temps de camoufler ses armes dans des cours de maison civile, juste à temps pour que les observateurs de l'OSCE ne les voient pas. Voilà. Décidément, c'est de mieux en mieux le recrutement dans cette organisation, c'est magnifique. Entre les incompétents et les autres qui filent des informations à tout le monde, c'est super. Je vais parler un petit peu de la RPD, où un hackathon visant à développer une application intitulée Contrôle Populaire va avoir lieu début 2022. C'est une application qui devra permettre aux citoyens de faire remonter les problèmes aux autorités. L'idée est la suivante, que tout résident de la République qui aura l'application pourra signaler rapidement un problème, genre les ordures qui n'ont pas été ramassées, le toit de l'immeuble qui n'a pas été réparé, alors qu'il fuit, une route qui aurait besoin d'être réparée aussi, voilà, etc. Et donc, les autorités seront notifiées, et elles pourront essayer de trouver une solution. Donc là, ce hackathon, c'est un forum de hackers, les participants seront divisés en équipes de 2 ou 3 personnes. Mi-janvier, ils recevront le cahier des charges, et du 18 janvier au 1er février, ils vont bosser sur le projet, élaborer leurs trucs, et ensuite, ils feront la soutenance de leur projet. Et ensuite, il y aura la cérémonie de remise des prix. La dotation totale est de 100 000 roubles, donc il y aura 50 000 pour l'équipe qui aura fourni le meilleur code, 50 000 roubles pour le meilleur code, 25 000 pour le meilleur graphisme design, et 25 000 pour le meilleur marketing. Voilà, donc l'événement est soutenu par le parti Russie Unie, je trouve que c'est une très bonne chose, parce qu'effectivement, il y a des gros problèmes de bureaucratie, quand tu veux faire remonter un problème au niveau des autorités, tu es obligé de remplir une lettre papier, un en-tête, du maire, machin, tout ça, c'est vraiment casse-pieds. C'est très bien qu'ils développent une application pour faire ça via ton téléphone en 5 minutes. Franchement, c'est bien plus logique, je veux dire, on est à l'ère de l'électronique, il est temps qu'on s'en serve. Et puis, puisqu'on parle de la RPD, on va parler de la situation économique, puisque cette semaine a eu lieu une réunion sur l'intégration économique du Donbass et de la Russie, je m'y suis rendue, j'ai fait un reportage vidéo, je vous encourage à aller le regarder. Donc on a eu des députés et hommes d'affaires russes, des représentants de la République populaire de Lugansk, de l'Ossétie du Sud, qui sont venus à cette réunion. Bon, une réunion qui fait suite, bien sûr, à la signature par Vladimir Poutine de ce décret dont je vous avais parlé, qui permet la libre circulation des marchandises entre la Russie, la RPD et la RPL, qui assure la reconnaissance des certificats d'origine des produits qui viennent des deux républiques, et la possibilité pour ces produits d'être achetés par l'État ou les municipalités à égalité avec les produits russes. Donc le but de cette réunion, c'était de mettre en contact les législateurs et hommes d'affaires russes avec leurs homologues de la RPD et de la RPL, pour coordonner, tout simplement, les modifications à apporter, tant à la législation russe qu'à la législation de la RPD et de la RPL. Parce qu'il faut faire des aménagements. Donc ça a permis, bien sûr, de dresser un bilan du potentiel et des réussites économiques de la RPD, mais aussi des défis et des problèmes qu'elle rencontre, ce qu'il faut améliorer ou revoir pour que la République se développe pleinement, parce que tout n'est pas rose, il faut le reconnaître. C'est ça là-dessus, ils ont tous été très très honnêtes. Dans ce cadre, Denis Pouchilin, le chef de la RPD, a annoncé que l'année prochaine, la RPD va lancer un fonds de développement industriel qui donnera des crédits sans intérêt, des prêts sans intérêt et des subventions pour réhabiliter et développer les entreprises. Il a aussi appelé les entreprises de la RPD à se tourner vers le comité d'intégration Russie-Dombas pour obtenir de l'aide en matière de démarches administratives, pour régler certains soucis ou bien comprendre comment ils peuvent bénéficier au maximum de ce décret signé par Vladimir Poutine. Donc ça, je trouve ça vraiment super. L'homme d'affaires aussi, Evgeny Yurchenko, qui a récemment repris, vous vous souvenez, un certain nombre de sociétés en RPD et en RPL qui étaient en grande difficulté, je vous en avais parlé. Il a partagé son expérience, dressé un premier bilan du travail qu'il a mené en à peine six mois. Non seulement il a payé l'entièreté des arriérés de salaires, mais dans les usines métallurgiques, les salaires ont déjà augmenté de 30%. Augmentation qui sera suivie par d'autres. Son objectif, il l'a dit clairement, c'est qu'ici 2022-2023, les salaires des employés de ces entreprises soient à égalité avec les salaires qu'il y a dans la région sud de la Fédération de Russie. Cette réunion a aussi été l'occasion pour la RPD et la RPL de signer des accords de coopération entre certaines de leurs entreprises et des sociétés russes, entre autres dans le domaine de l'extraction minière, de l'agroalimentaire et des chemins de fer. Ensuite, ils sont allés tous ensemble visiter plusieurs sites industriels à Donetsk et Makayevka, entre autres plusieurs usines métallurgiques, l'usine de fabrication de réfrigérateurs. Il y avait aussi une usine d'agroalimentaire. Le but, c'était de se familiariser avec les processus de fabrication et évaluer le potentiel technique et scientifique de la République. Ils ont aussi été visiter le centre qui définit toutes les normes industrielles, en RPD, entre autres, et qui vérifie qu'elles sont respectées. Certaines usines, comme celle des Nakyevo, qui ont produit des saucisses, ont déjà lancé des démarches pour faire certifier leurs produits et les exporter vers la Russie dans un avenir proche. Et Denis Pouchilin a annoncé qu'il y aura un nouveau forum sur l'intégration économique Russie-Dombas en janvier 2022. Donc ça gérerait de nouveau. Je vous referai un reportage. Je pense que c'est très très bien. On voit que l'intégration entre la Russie et le Donbass s'accélère, surtout sur le plan économique. Et c'est une très bonne chose. Cette semaine, j'ai aussi traduit un article de l'agence Dan sur la façon dont travaillent les mineurs dans une des mines de charbon de la RPD. Il se trouve que les collègues de Dan sont descendus dans la même mine que celle où je suis descendue à l'été 2016. Je trouvais que le récit était très détaillé, très bien écrit. Donc je vous l'ai traduit. Je vous mettrai le lien dans le sommaire. Vous irez regarder. C'est très intéressant pour se rendre compte. Le petit point un petit peu où je regrette, où ils n'ont pas assez détaillé, c'est le palier. Quand tu descends vraiment en dessous des 1000 mètres de profondeur, où là, tu commences très vite à sentir quand même une différence au niveau des gaz que tu respires quand même dans la mine, de la pression qui devient très très importante. et c'est vrai que c'est très difficile. Physiquement, quand tu atteins vraiment le maximum de la mine, puisqu'ils sont descendus au maximum là où nous, on était aussi, qui est à moins 1250 mètres, t'es écrasé. T'es quand même bien écrasé. Rien que le fait de marcher, t'es déjà en sueur. C'est vraiment très difficile. D'ailleurs, c'est interdit de descendre pour les personnes qui ont des problèmes de santé, des problèmes cardiaques, des choses comme ça, à cause de tout ça. Et bon, tu respires un air qui est quand même bien imprégné de gaz pas très sympa, tu le sens. Je veux dire, ça sent les gaz toxiques. Donc, c'est une ambiance particulière. Mais pour le reste, je trouve qu'il rentrait très bien la difficulté, le passage entre autres sur l'espèce de tapis roulant qui sert à charrier les blocs de charbon vers le haut, mais qui sert aussi aux mineurs à descendre et à remonter, accessoirement, d'ailleurs. Donc, ouais, c'est assez impressionnant, ce truc-là. C'est assez dangereux aussi, soit dit en passant, mais c'est assez impressionnant. Je vais vous parler de la situation en Ukraine. Situation, entre autres, situation énergétique, qui semble devenir assez critique, si on en croit des informations qui ont été publiées par le média ukrainien ZN.ua. Ce n'est pas vraiment un média pro-russe. Ils ont publié un document venant du SBU, envoyé au cabinet des ministres ukrainiens. Alors, il s'agit d'un rapport sur le contre-espionnage des infrastructures critiques du secteur de l'électricité. Parce que, oui, les services secrets s'occupent aussi de la sécurité énergétique du pays. C'est un peu logique. Ce rapport révèle que l'Ukraine est à un pas de la fermeture de certaines entreprises de production de chaleur qui fournissent du chauffage à des régions entières à cause de la faiblesse critique des réserves de charbon. D'après ce document, il n'y a au 1er décembre 2021 que 486 200 tonnes de charbon dans les stocks au lieu des 2,6 millions de tonnes nécessaires. Oui, 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 oui. Il y a quand même une grosse différence là, quand même. Entre autres, la centrale électrique de Slavyansk a un stock de charbon qui est 50 fois inférieur à celui qui est requis. Celle de Lugansk, qui est appelée celle de Lugansk, mais en fait, elle est près de Chastier, écoutez. Donc, l'Ukrainien a des réserves 4 fois inférieures au minimum requis. Celle de Tchernigov 5 fois inférieure à la norme. Et celle de Darnitsia n'a pas de réserve du tout. Voilà. Donc là, le SBU avertit dans le rapport qu'une telle situation constitue une menace pour la sécurité énergétique du pays et pour un déroulement fiable de la saison de chauffage, ce qui pourrait entraîner des problèmes techniques graves, une augmentation des tensions sociales au sein de la population et le discrédit des autorités de l'État. Oui, ça c'est déjà que les gens irra à cause de la vaccination contre le Covid et des hausses sans fin de charges communales si en plus ils se retrouvent avec des coupures d'électricité ou de chauffage en plein hiver. Je pense que là, pour le coup, ça va mal se terminer pour Zelensky. Voilà. Alors, quelle a été la réaction des autorités ukrainiennes suite à la publication de cette information ? Allez, je vous épargne la suspense, le déni. Voilà. Le chef de la faction serviteur du peuple a déclaré que le premier ministre ukrainien n'avait reçu aucun avertissement du SBU et que le risque de fermeture des centrales à charbon ne correspondait pas à la réalité. Alors, la technique du... Ah ben non, je n'ai pas reçu le mémo. Si tu veux, je ne suis pas sûre que ça va marcher. Non. Non. Non, non, non. Je pense que là, il faut opter pour une autre technique. Mais bon, ces informations qui sont publiées par ZN correspondent à ce qu'on a par d'autres informations. Je veux dire, ils sont dans une situation énergétique catastrophique parce qu'ils n'ont pas de quoi se payer du charbon à plein pot autre que le charbon russe puisque, comme je vous l'avais indiqué, la Russie a cessé de livrer du charbon à l'Ukraine et donc, elle est obligée de l'acheter en Pologne, en Afrique du Sud ou aux Etats-Unis. Mais le prix, ce n'est pas le même. Et les finances ukrainiennes, ce n'est toujours pas ça. Donc, ce n'est toujours pas Byzance. Donc, bon, je vous laisse imaginer l'état des stocks. Et la situation en Ukraine est telle que le pays fait face à un record de pertes d'habitants qui fuit le pays. Rien que sur les 10 premiers mois de 2021, il y a quand même plus de 660 000 Ukrainiens qui ont quitté le pays. Un chiffre jamais vu depuis 11 ans. C'est... les mecs, il est temps de vous poser 2-3 questions, là. Là, je pense que... Ouais, ouais, ouais. Là, quand vous voyez 660 000 personnes qui fuient le pays en un an, c'est quand même énorme, quoi. en pleine pandémie du coronavirus, quand même, il faut le rappeler. Ouais, ouais, Là, là, c'est mauvais de chez mauvais. Donc, voilà la situation. Pour l'instant, comme je dis, ils se sont un peu calmés, puis de toute façon, entre la neige qui est tombée, et puis je pense, là, on va avoir des températures très négatives la semaine prochaine, je pense, qui vont se tenir tranquilles. Côté ukrainien. Donc, comme je l'ai indiqué, donc là, fin d'année, je serai en vacances pour deux grosses semaines. Donc, je vous retrouve pour le site REP dans trois semaines. Dans trois semaines, donc en janvier 2022. Cette semaine, j'ai été aussi pas mal occupée, puisque, on a eu le 15 décembre, la journée commémorant les journalistes morts dans le cadre de leur travail, entre autres, les correspondants de guerre, et la RPD a créé un nouveau titre qui est celui de journaliste émérite de la République populaire de Donetsk. C'est un titre qui existe aussi en Russie. Il se trouve que j'ai fait partie des 15 reporters de guerre de la RPD qui l'ont reçu. Voilà, qui ont reçu cette décoration qui va donc avec un très, très joli diplôme. Voilà, qui va avec un très joli diplôme. Voilà. Donc, ça, c'est une très bonne chose parce que c'est quand même une reconnaissance de l'importance de notre travail, du danger de ce dernier. Et c'est une reconnaissance du fait que ce travail est très important dans le cadre de ce qu'on appelle la guerre de l'information qui est une réalité. Je le vois avec les tentatives côté ukrainien de me discréditer en racontant que je raconte des fakes sauf qu'il raconte que des conneries en guise d'arguments pour contrer mes informations. Je le vois aussi avec les tentatives de discrédité Faïna. Je veux dire, ils s'en prennent à elle maintenant. Il raconte que la petite est une opération spéciale de la Russie. Non, Faïna n'est pas une opération spéciale de la Russie. C'est juste une petite fille. Enfin, maintenant, elle a 13 ans. C'est une fille qui est très, très douée, écrit des textes et a décidé d'exprimer ce qu'elle vit, ce qu'elle vit dans le Donbass en guerre. Je veux dire, quand ils viennent raconter que la petite est manipulée et qu'elle ne sait pas qui bombarde qui, les enfants, je veux dire, elle vit à Lugansk. Elle a vécu les bombardements de la ville par l'armée ukrainienne. Je veux dire, elle a vu le bombardement aérien du centre-ville par les avions de chasse ukrainien. Je veux dire, ce n'est pas elle que vous allez raconter que vous n'avez pas visé des civils, quand même. Racontez que la petite, elle est manipulée. Elle ne vit pas à Novosibirsk ou à Vladivostok, si tu veux. Elle vit à Lugansk. Elle est restée là pendant tout le temps de la guerre. Donc, elle sait ce que vous faites parce qu'elle le vit tous les jours. Donc, non, l'argument du « elle est manipulée par la propagande russe ». Il faut arrêter. Mais on voit qu'on dérange. Et elle et moi, qui a vraiment des tentatives de nous discréditer, de nous faire taire, etc., de nous menacer, mais on continuera à dire ce qui se passe ici. Donc, ça ne changera pas. Voilà. je vous dis à l'année prochaine pour le prochain rapport de situation. D'ici là, profitez bien des fêtes de Noël, des fêtes du Nouvel An. Voilà. Je vous souhaite de fêter tout ça en famille. Coronavirus, ou pas. Et voilà, profitez-en bien. On se retrouve l'année prochaine pour le prochain rapport de situation. Je vais revenir avec des petites surprises au niveau formatage de la vidéo, j'espère que ça vous plaira. Donc, je vous dis au prochain CITREP et d'ici là, portez-vous bien.